Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, dernier volet de mon programme Prise de masse, 4 séances pour intermédiaire en upper lower avec la séance lower 2 Séance quadriceps, isque jambier, mollet et bras Alors pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes Où je présente les avantages qu'offre le upper lower pour les intermédiaires Comprenez par là, au-delà d'un entraînement sérieux Je vous invite à aller voir cette vidéo où je les cite de manière plus détaillée Bien sûr, comme à l'accoutumé, chaque exercice que je citerai Se verra spécifier la zone musculaire sur laquelle la tension sera focalisée Et bien sûr, j'effectuerai un bref rappel technique Mais écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite cette séance lower 2 A tout de suite Voilà, il est temps de commencer cette séance Après un bon échauffement préalable, on va commencer par le premier exercice Il s'agit de la presse inclinée Un très bon mouvement qui va axer le travail sur vos quadriceps Et notamment sur vos vastes, vastes internes et vastes externes Au niveau de la technique, je vous rappelle que vos fessiers et vos lombaires Devront être constamment en contact avec le siège et le dossier Vos pieds seront de l'écartement de la largeur du bassin Pieds installés au milieu de la plaque Ne les installez pas trop haut sur la plaque Sous peine de solliciter davantage vos ischios jambiers et vos fessiers Ce qu'on ne veut pas du tout Et au niveau de la phase excentrique, ne redescendez pas à fond un genou contre la poitrine Sous peine encore une fois d'assister à un décollement de vos fessiers Qui pourraient éventuellement amener à de petits bobos A l'issue de quoi nous effectuerons un deuxième exercice Des fentes altèrent un très bon mouvement Qui va encore une fois solliciter principalement les quadriceps Mouvement intéressant puisqu'il va vous permettre de corriger d'éventuels déséquilibres musculaires Etant un mouvement unilatéral, il va nous apporter l'assurance que chaque quadriceps Sera soumis à la même charge de travail et à la même intensité Au niveau technique, je vous rappelle que cet exercice consiste à effectuer Une descente verticale de votre buste En aucun cas, vous ne devez effectuer de projection vers l'avant Sous peine de stresser le tendon rotulien Stress répété qui pourrait éventuellement amener à une tendinite Comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà expérimenté Voilà le travail des quadriceps, c'est terminé Il est temps de passer à celui des ischios jambiers Avec en premier exercice du soulevé terre, jambes tendues A mes yeux certainement un des meilleurs exercices pour les ischios jambiers Ischios jambiers qui seront ici travaillés dans leur ensemble Au niveau technique, je vous rappelle que ce mouvement consiste à effectuer une bascule du buste Bascule du buste qui sera initiée par la poussée de vos fessiers vers l'arrière Le tout en maintenant la poitrine bien sortie, le dos bien droit Et un léger flex au niveau des genoux Quant au choix du matériel, un barre ou halter, ce sera selon votre préférence En deuxième exercice, nous effectuerons du leg curl assis Un mouvement qui va axer le travail sur les ischios internes Comprenez par là le semi-membraneux et le demi-tendineux Exercice très intéressant puisque la position assise Va mettre vos ischios jambiers en position d'étirement Et ce, dès le départ Au niveau technique, rien de bien compliqué Les boudins seront calés au niveau de vos tibias et au niveau de vos mollets Vous effectuerez votre flexion et sur la phase excentrique Contrôlez bien le mouvement et les gardez un léger flex au niveau des genoux Le travail des ischios jambiers terminé étant passé à celui des mollets Avec des mollets debout au cadre guidé Un mouvement qui va axer le travail sur les jumeaux Rendant cet exercice parfaitement complémentaire Avec les mollets assis à la machine, sollicitant eux les solaires Ces deux exercices vous assurant de solliciter vos mollets dans leur ensemble Au niveau technique, rien de bien compliqué Maintenez un léger flex au niveau des genoux Vous effectuerez une élévation en contractant un maximum vos mollets En maintenant la position une petite seconde Et sur la phase excentrique, veillez à bien descendre les talons Afin de bien étirer vos mollets Alors pour ceux qui n'auraient pas accès à un cadre guidé Vous pouvez très bien effectuer cet exercice en unilatéral Un côté à la fois avec un halter dans la main Voilà le travail des jambes est terminé Et en passe à celui des bras avec un exercice triceps Du développé couché, pris serré, un très bon mouvement de base Qui va solliciter vos triceps dans leur ensemble Je vous rappelle car je vois encore trop souvent Qu'il ne sert absolument à rien de rapprocher vos mains Un maximum au niveau de la barre Ça n'aura absolument aucune incidence sur le recrutement de vos triceps Ça va juste vous garantir une seule chose Celle de vous démolir littéralement les poignets Donc collez vos bras le long de votre corps Et vous aurez la largeur de prise à adopter Je vous rappelle que sur la phase excentrique Descendez la barre sur la partie inférieure de vos pectoraux A l'issue de quoi vous la développerez de manière énergique En contractant fortement vos triceps A l'issue de quoi nous effectuons en exercice biceps Un très grand classique Il s'agit du curl halter sur banc incliné Un mouvement qui va surtout axer le travail sur le long biceps De par la position et le maintien du coude en arrière du corps Donc au niveau technique Poitrine bien sortie Les épaules en pouissance arrière Donc les coudes à l'aplomb de vos épaules Coudes qui devront être fixées C'est à dire qu'on ne devra pas assister à de mouvements de tiroir La seule chose qui devra bouger ce seront vos avant-bras Bien sûr ne collez pas la tête contre le banc Car lié à la charge vous pourriez stresser l'articulation de votre épaule Donc relevez la tête Et sur la phase excentrique Maintenez un léger flex au niveau du coude En fin de mouvement Amplitude de travail Qui devra être davantage réduite Pour vous pratiquant pourvu de biceps courts Et voilà qui conclut cette séance Lower 2 Et par la même occasion à ce programme Upper Lower pour intermédiaires Séance bien sûr qui sera en description de la vidéo Ainsi que la répartition hebdomadaire optimale De ces 4 séances Je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance Que ce soit en termes de plan alimentaire Ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne Et à ça Prozis vous offre moins 10% Sur l'ensemble de votre commande Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Donc voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu les amis Ça fait toujours plaisir Cette piscine de soutien J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous De très très bonnes fêtes de fin d'année Et qui dit fêtes de fin d'année Dit bêtisier Et la semaine prochaine Car je sais que vous en êtes friands Et moi le premier Je vous proposerai un bêtisier Un florilège déloupé De mes tournages 2017 Car encore une fois Il vaut mieux en rire Donc voilà Bon entraînement à tous Je vous souhaite encore une fois De très très bonnes fêtes de fin d'année Vous étiez sur InzoTV Je suis Inzo Foukra Bye bye les amis Ciao salut